Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt fuité et ce matin je vous parle avec le coeur un peu plus léger parce que pleine lune, en taureau et je sais plus quel autre transit qui m'est tombé sur la tronche en même temps, en machin, en truc et en fait il y a eu des grosses explications avec ma colloque sur ce qui allait pas et en fait je vais quitter la colloque tout simplement et prendre mon envol, ce qui est cool c'est que c'est le meilleur scénario qui puisse se passer ça s'est passé par la discussion, la diplomatie, rien de trop ouf mais voilà, je me rends compte que je performe au maximum de mes capacités, en même temps j'ai Mars en 12 je performe au maximum de mes capacités quand je suis seul ou avec des gens que je ne connais pas ou en tout cas dont je n'ai pas besoin de, ou dont je n'ai pas l'impression que je dois prendre la responsabilité anyways, tout ça pour dire que du coup ça va beaucoup mieux et aujourd'hui on va parler ensemble de l'épine un peu, je sais pas si vous avez regardé un film d'animation qui s'appelle Kiriku, moi on va forcer à me regarder quand j'étais petit et c'est un très beau film d'animation un peu sur la culture africaine pas forcément fait par un africain d'ailleurs et ça se voit, mais ce n'est pas grave, c'est quand même un chouette film d'animation sur, enfin ça veut rien dire, la culture européenne la culture américaine quoi, culture asiatique mais en vrai c'est un super film d'animation et il y a plein de morale et de philosophie qui sont intéressantes et tout là-dedans c'est vraiment pas de la merde, il y a un vrai discours derrière il y a un vrai développement de personnages et en fait il y a ce fameux personnage de Caraba la sorcière très belle, très bien animée et tout j'ai vraiment beaucoup aimé en fait Kiriku c'est juste qu'on se moquait de moi quand j'étais petit, on m'appelait Kiriku parce que j'étais la seule personne noire en fait dans le quartier donc forcément ça ne te donne pas envie de re-re-re-re-re-regarder le film avec toute ta famille anyways et en fait dans ce film on a ce personnage de Caraba la sorcière qui en fait elle est vraiment méchante et cruelle et je crois qu'elle dévore les villageois ou whatever parce qu'elle a une énorme épine qui est enfoncée dans son dos et en fait je trouve que Pluton en Capricorne c'est une belle comparaison à cette énorme épine qui est enfoncée dans notre dos Pluton en Capricorne c'est vraiment une énergie qui ralentit c'est une énergie qui rend tout un peu plus pénible c'est une énergie qui rend les choses un peu plus difficiles et donc Pluton, la planète des transformations profondes des métamorphoses douloureuses et des vérités cachées s'apprête enfin à quitter le Capricorne définitivement pour rentrer en verso parce qu'en fait on a eu ah je sors du Capricorne, je rentre en verso je sors du Capricorne, je rentre en verso je sors du Capricorne et en fait le mix des deux je pense que c'est aussi ça qui a foutu les gens en l'air alors que là on va enfin rentrer dans un transit qui est stable il rentre dans le verso et il reste dans le verso pendant une quinzaine d'années si c'est pas pour les 20 prochaines années parce qu'il me semble qu'il va rester en verso plus longtemps qu'il ne l'est resté en Capricorne et en fait ce transit qui aura marqué de 2008 à 2023 a vraiment bouleversé les structures sociales les gouvernements, les entreprises, notre rapport au travail notre propre fondation, nos propres fondations personnelles et c'est marrant parce que moi avec ces aspects là la pleine lune en taureau etc moi je me sens un peu plus solide quand même je sais que j'ai cette capacité maintenant à dire merde à des choses qui me déplaisent ou je suis pas d'accord etc et c'est pas forcément quelque chose que j'avais avant parce que j'ai Mars en balance et j'ai tendance à toujours vouloir trouver des compromis et négocier et discuter alors qu'en fait des fois il faut juste dire merde renverser la table et partir et pour faire ça il faut avoir des fondations qui sont solides quand on n'a pas des fondations solides ou qu'on dépend de quelqu'un ou de quelque chose on est incapable en fait de faire ça et moi ça a été mon erreur enfin mon erreur pas non plus un contrôle mais en tout cas c'était le point sur lequel moi je devais travailler donc pour chaque cycle il est vraiment temps de laisser une nouvelle énergie émerger et franchement poubelle l'énergie de Pluton en Capricorne trop bien on est un peu plus mature on est un peu plus machin trop cool mais franchement c'est une énergie qui a fait souffrir beaucoup de gens qui a juste arraché aux gens leurs grands-parents la crise de 2008 enfin voilà pour moi même le Covid en fait ça fait partie de ce lot là de Pluton en Capricorne donc franchement vraiment c'est pas une énergie qui va me manquer donc ensuite on a l'entrée de Pluton en Verso qui n'est pas seulement un passage symbolique c'est aussi un changement de paradigme et je pense que vous pouvez le sentir autour de vous beaucoup de gens sont en train de monter des business beaucoup de gens sont en train de travailler avec l'intelligence artificielle les gens essaient de s'émanciper de se libérer de leur temps de se libérer du salariat de se libérer de plein de choses de leur famille et en fait ce truc de libération c'est aussi Pluton en Verso en fait si Pluton en Capricorne est là pour nous rendre un peu plus autonomes dans la maison qu'il dirige Pluton en Verso il est là pour nous libérer et pour nous permettre de retrouver notre dignité humaine notre liberté notre libre arbitre aussi dans la maison spécifique mais on n'est pas là pour parler de ça on est là pour parler déjà de Pluton en Capricorne et de bien comprendre du coup comment cette fameuse épine de Caraba la sorcière elle se positionne et quelle douleur en fait on va retirer et d'ailleurs peut-être que j'ai mal expliqué mais donc Caraba la sorcière c'est l'antagoniste du film Kirikou c'est un film d'animation pour enfants enfin pour enfants je ne sais pas et en fait à la fin du film je vous spoil mais bon en même temps si vous n'avez pas regardé c'est que vous êtes susceptibles de ne jamais le regarder Kirikou comprend la faiblesse en fait de la sorcière il réussit à grimper sur elle et il découvre en fait l'épine qui lui transperce en fait le dos et il lui retire l'épine du dos donc douleur parce qu'en fait c'est puissant comme moment franchement c'est un bon film d'animation c'est un moment qui est hyper cathartique pendant le film parce qu'en fait pour certaines personnes moi j'étais un enfant donc techniquement je n'avais pas encore eu quoi que avec mon enfant je pense j'avais déjà trois épines dans le dos mais en tout cas je n'en étais pas conscient mais il y a un côté cathartique où en fait on retire l'épine on se détend elle se détend elle devient beaucoup plus douce beaucoup plus aimante elle chante pour lui elle danse pour lui je crois qu'elle finit par l'épouser aussi d'ailleurs ce qui est trop bizarre parce qu'elle va avoir la trentaine et Kirikou c'est un bébé mais c'est symbolique en fait c'est un film qui est très symbolique très 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 symbolique et en vrai de vrai je critique le film mais pour l'époque et pour les représentations qui avaient à l'époque de la culture noire de la culture africaine surtout de la culture ouest-africaine parce que je pense c'est les ouest-africains musulmans donc Mali, Sénégal etc je pense que c'est dans ce coin là mais voilà quand même c'était un film de ouf et un moment très cathartique le moment où on retire l'épine du dos et en fait quand Pluton va sortir du verso c'est un peu ce qui va se passer métaphoriquement pour nous aussi on va nous retirer cette épine du dos on a assez travaillé avec notre coeur s'est durci dans certains aspects de notre vie et en fait il est temps de passer à autre chose donc je vais juste faire un passage rapide de l'épine dans le dos pour que vous puissiez vous la représenter pour chaque ascendant et ensuite je vais revenir dans le détail de ce qui va se passer quand on va retirer en fait cette épine de votre dos avant ça j'avais une information extrêmement importante à vous faire passer c'est vrai que vous avez parlé d'une promo de moins 60% mais en fait la promo elle est déjà là et en fait c'est normal parce que vous êtes des consommateurs donc vous êtes habitués à avoir des trucs flashy et tout mais pour les personnes qui sont attentives et il y en a notamment Ornel que j'embrasse j'ai artificiellement déjà baissé les prix en fait des prestats et en vérité là la promo que vous avez c'est une promo de moins 70% parce que j'ai naturellement baissé enfin naturellement ou artificiellement je sais pas mais en tout cas j'ai baissé de mon propre vouloir les prix de toutes mes prestations entre pour chaque prestation entre 20% et 40% ce qui est énorme c'est comme si je jetais la moitié de mes profits à la poubelle là c'est vraiment mon moi capitaliste qui vous parle mais je l'ai fait parce que j'ai eu des conversations de malade avec des clients en consultation notamment des clientes qui ont pas du tout l'âge que j'ai ni l'âge que vous avez plutôt isolé pour qui c'est un peu difficile mais en même temps pour qui c'est très important d'avoir une consultation une interprétation de leur thème et voilà et en fait malgré les promos la cliente en question elle a quand même payé la prestation 4 fois enfin voilà je me rends compte que bon c'est pas que je me rendais pas compte moi j'ai grandi en cité mon oncle il est analphabète donc si on veut s'asseoir et parler de misère et de tristesse et de machin je me suis sorti le doigt du cul et je suis là où je suis aujourd'hui mais j'ai quand même beaucoup de compassion pour les personnes avec qui j'ai grandi et en fait voilà je me dis à quoi ça sert en fait de faire des choses si tout le monde n'y a pas accès bon après je suis pas non plus la bibliothèque de France tout le monde doit avoir accès et le podcast il est déjà très bien fourni il y a 500 épisodes qui couvrent quasiment tous les aspects de l'astrologie archétypale donc sur ça j'ai rien à me reprocher mais c'est vrai que voilà avec l'inflation la crise les machins etc je me suis dit que ce serait pas de refus de faire un geste donc c'est pas un geste en mode oulala je vais mettre moins 70% et garder mes prix ce que je pourrais faire aussi mais non là non seulement j'ai baissé les prix entre 20 et 40% selon certaines prestations on a quand même des prestats qui montaient jusqu'à je sais pas moi enfin si je sais parce que je connais mes tarots mais voilà des prestats qui montaient à presque 300 euros qui sont passés à 100 voilà donc si ça c'est pas assez je peux pas faire plus voilà donc pour les personnes qui sont concernées de toute manière elles ont déjà bénéficié de ça parce que c'est des personnes qui saignent le site internet donc elles sont à l'affût de la moindre réduction du moindre truc et elles ont capté en fait que les prix avaient baissé et en plus de la baisse des prix j'ai rajouté par dessus moins 30% de réduction donc là vraiment les amis je peux pas faire plus sinon autant vous donner toutes les prestats gratuitement et travailler gratos sauf que je suis pas l'abbé Pierre je suis pas soutenu et financé par l'église catholique romaine voilà donc vraiment moi je vais maintenir ça le plus longtemps possible sans non plus que je me retrouve à ne plus pouvoir honorer des commandes donc la promo elle va s'arrêter le 1er décembre parce qu'après je ferme la boutique définitivement donc je vous conseille vivement de profiter de ça parce qu'après c'est goodbye jusqu'à janvier ou février 2025 le temps que moi je puisse me poser et puis je vais commencer un taf aussi en décembre donc j'aurai moins le temps j'aurai moins le temps d'enregistrer donc voilà mes chers amis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je reprends le fil de ce qu'on s'est dit donc c'est quoi les épines pour chaque ascendant pour l'ascendant bélier c'est vraiment des luttes professionnelles et beaucoup de pression pour prouver votre valeur au travail c'était ça votre épine donc vous avez particulièrement souffert dans ce secteur là de vie les ascendants taureaux c'est la peur du changement et la nécessité de déconstruire vos croyances qui sont parfois un peu rigides donc comment ça se passe concrètement c'est des c'est des espèces de 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 rouleaux compresseurs et de ras de marée qui vous arrivent en fait dans la tronche et qui vous forcent à changer vos valeurs je sais pas moi vous croyez éperdument à la famille mononucléaire classique etc et en fait votre père sort du placard en tant que meuf trans et en fait il se faisait il se changeait il se transformait il était transformiste depuis 20 ans il vous l'a jamais dit en fait il le fait mais vous étiez une famille catholique traditionnelle de Versailles voilà donc vous êtes un peu obligé de changer vos valeurs avec ce qui s'est passé même si c'est pas forcément quelque chose avec lequel vous adhérez quoi ensuite les ascendants gémeaux c'est les luttes financières et les confrontations avec vos dettes karmiques vous avez vraiment vous avez vraiment l'impression que tout ce que vous faites vous êtes un peu pourchassé vous êtes un peu martyrisé vous êtes un peu mis de côté etc c'est normal c'est parce que vous êtes en train de payer beaucoup de dettes karmiques les ascendants gémeaux et donc ça ça va se terminer avec le départ de Pluton Capricorne les ascendants cancer c'est les relations toxiques et les luttes de pouvoir dans votre couple dans vos partenariats et dans vos alliances donc c'est pas évident les ascendants lion c'est les défis de santé et beaucoup de questions qui sont liées à la surcharge au travail les ascendants vierges c'est les crises de créativité et les défis émotionnels qui sont liés aux enfants ou aux projets passionnants les ascendants balance c'est les luttes intérieures qui sont liées à la famille aux racines et à l'instabilité émotionnelle donc beaucoup de résilience qui a été construite sur ça pour les ascendants balance les ascendants scorpions c'est de grandes batailles mentales c'est des paroles extrêmement blessantes qu'on vous a adressées depuis le j'ai presque envie de pleurer en lisant ça parce que vraiment c'est on a beaucoup appris les ascendants scorpions avec le transit de Pluton en Capricorne dans notre maison 3 mais comme je vous le disais dans le podcast il y a beaucoup d'ascendants scorpions dès les premiers épisodes de mythologie astrale direct ils ont dit ok je m'identifie à ce mec je le suis je comprends tout ce qu'il dit il me parle de ma vie que ce soit des auditeurs lambda ou même des astrologues qui sont venus me voir en mode mais gros franchement je te serre la main et tout et je me dis ah ouais et ouais les ascendants scorpions c'est de grosses batailles mentales c'était vraiment la guerre des étoiles en termes de batailles mentales de batailles aussi peut-être des guerres intestines avec des frères et sœurs ou alors des séparations assez brutales et violentes avec vos frères et sœurs ou des personnes qui faisaient partie de votre environnement proche et ouais beaucoup de paroles blessantes beaucoup beaucoup de paroles blessantes beaucoup de disputes avec les proches aussi vraiment c'était pas la présence de Pluton dans la maison 3 c'était vraiment pas évident et d'ailleurs ça a poussé plein d'ascendants scorpions je pense à quitter leur environnement proche il y a beaucoup d'ascendants scorpions ils vivent pas avec leur famille ils sont pas non plus lovey-dovey hyper proche de ces gens là juste ils partent quoi les ascendants sagittaires l'épine elle se trouve vraiment dans votre dos au niveau des insécurités financières et des luttes pour votre sécurité matérielle et j'ai envie de témoigner sur ça mais bon je sais que vous en avez grave marre que je tire la balle réelle sur les sagittaires donc je vais me calmer en plus je vous rappelle que ma juno elle est en sagittaire et que voilà les hommes de ma vie parce que Dieu merci on a pas qu'un seul sont majoritairement sagittaires ou ont le profil le portrait robot du sagittaire donc je vais pas cracher dans la soupe que je vais boire mais clairement ça me fait penser à une ancienne à une ancienne associée que j'avais qui clairement a foutu en l'air et notre collaboration professionnelle et notre amitié pour des questions d'argent enfin maintenant que je regarde le truc un peu avec de la perspective c'était clairement pour des questions d'argent et je me dis mais à cet âge là et avec tout ce qu'on a à accomplir en tant que jeune en tant que jeune professionnel etc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et je pense que c'est des choses qu'elle va regretter avec le temps si elle ne regrette pas déjà les ascendants mais bon je me dis avec le transit de Pluton qui lui mettait déjà vachement de la pression financière des insécurités etc ça devait pas être évident mais bon vous le voyez bien à ma voix et au projet que j'ai proposé Mythologie Astrale que moi malgré toutes les paroles blessantes qu'on m'a adressées je me retrouve quand même sur internet à partager ma foi à partager ce en quoi je crois et je sais que ça a l'air facile comme ça de se poser derrière son micro et de parler de choses mais en fait en vrai moi ça me en tout cas les premiers épisodes j'étais pétrifié de peur parce que pour le coup c'est vraiment des choses dans lesquelles je crois et qui ont façonné mon existence donc vous imaginez une parole blessante ou des commentaires négatifs ça va beaucoup plus m'affecter que sur le critique c'est bien Sous-titrage ST' 501 ... 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